Mettons fin à l'hypocrisie. Cette fois, c'est la bonne. La France africaine peut tirer sa révérence. Le côté pile, on le connaît. Les Etats africains vont pouvoir profiter d'une pleine et entière liberté. Et après tout, s'ils ont envie de parler russe et chinois, ainsi soit-il. Mais réjouissons-nous. Il y a un côté face. Fini les milliards de dettes effacées en échange de rien pour se donner bonne conscience. Fini les opérations militaires de dernière minute où l'on verse 100 Français pour venir en aide à des Etats ingrats qui n'évoient qu'une preuve d'impérialisme. Fini la tolérance pour tous ces pays qui nous envoient leurs chômeurs, leurs délinquants et leurs mineurs isolés, mais ne récupèrent jamais leurs clandestins en nous refusant les indispensables et ses papiers consulaires. Il est fâché le petit Zemmour. Fini les accords commerciaux qui profitent toujours au même alors que l'Afrique subtaharienne ne représente que 0,5% de notre commerce extérieur. Fini les visas généreusement accordés aux étudiants, aux migrants désirés de trouver un Eldorado qui peu à peu disparaissent. Fini le traité de 1968 qui facilite au-delà du raisonnable l'entrée des Algériens en France. Ce traité qui permettrait en cas de crise en Algérie à des millions d'entre eux, et je pèse mes mots, à des millions d'entre eux de venir très facilement dans notre pays. Oui, avec nous, la France-Afrique prendra fin pour tout le monde. Il n'est plus que temps, il n'est plus que temps que cela s'arrête. Reprenons la main. L'Afrique ne veut plus de la France chez elle. Très bien, nous ne voulons plus de l'Afrique chez nous. Il est fâché le petit Zemmour. La décolonisation, c'est pour tout le monde. Nous renonçons à la France-Afrique. Refusons la France-Afrique. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée. Les enfants, on est en mode politique étrangère. Les enfants, bienvenue à la clinique. Il est super en colère. J'espère de tout mon cœur qu'un jour, ce monsieur sera président de la France et qu'on met enfin un terme à cette relation hypocrite. J'espère qu'un jour, ils vont enfin se réveiller dans leur pays de manière réelle. Parce que lui, il est en train de dire là. Parce qu'il est en train de dire là, les enfants. Mais le plus important, ce n'est pas sa colère. Le plus important, ce n'est pas sa colère. Le plus important, c'est pourquoi il est vaginé. Comment on en est arrivé là ? D'abord, l'édito international sur Europe. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur l'annonce par le chef de l'État du rappel de l'ambassadeur de France à Niamey et la fin de la coopération militaire avec le Niger, dirigée par les poutchistes. Oui, et finitain. La comédia, pendant deux mois à l'Élysée, aura fait semblant de croire que le président Bazoum allait remonter sur son trône. Un miracle allait avoir lieu. Les voisins de la CDAO allaient le remettre en selle. En selle, les Nigériens allaient se réveiller, les Occidentaux allaient rester unis, les poutchistes allaient s'entretuer. Autant de paris perdus. Aucun Nigérien n'est descendu dans la rue pour dénoncer le coup d'État. Pas un Africain n'est prêt à mourir pour le président Bazoum. Les Français non plus, mais on a fait semblant. 26 juillet, 24 septembre, deux mois à s'entêter un véritable bêtisier. Mais pourquoi la France, Vincent, s'est-elle trompée dans cette affaire nigérienne ? Alors les services de renseignement français n'ont pas vu venir le poutch. C'est difficile à croire, mais vrai. Ensuite, Paris n'a pas osé stopper les poutchistes. Après tout, il y avait les moyens de le faire. On se contente de les dénoncer avec hauteur. C'était l'erreur à ne pas commettre. La France ne tolérera aucune attaque contre ces intérêts. Menace l'Élysée au lieu de préserver ses intérêts et de ménager l'avenir. On pose un ultimatum à la jeune déguerpire avant le 6 août. Le bluff est pchit et le 7 août, la France est piégée. Elle s'est encore obstinée. Le 10 septembre, Emmanuel Macron jure qu'un déploiement des troupes sur place ne sera décidé qu'à la demande du président Bazoum. Il ne l'a toujours pas réclamé, mais on va partir quand même. Le 15 septembre, Emmanuel Macron dénonce la prise d'otage de l'ambassadeur, le plaignant amèrement d'avoir à se nourrir de la ration alimentaire. Mais c'est lui qui maintient Sylvain Ité à son poste, le condamnant à un absurde fort chabrol, alors que les poutchistes l'ont déclaré « persona non grata ». L'ambassadeur n'a servi à rien, mais peut sortir tête haute. On entend rire les généraux nigériens qui n'ont pas eu à tirer un coup de feu pour qu'on leur obtempère. On refusait tout contact avec eux, mais il va falloir maintenant les ménager pour replier les 1 500 soldats que nous avons sur place hier. Ils ont ajouté le coup de pied de l'âne en interdisant au vol d'Air France le survol de leur territoire. L'ambassadeur a pris des kilos. La ration calorique est calculée pour un combattant. La France, elle, mange son chapeau et se retrouve exsangue. Vincent, le bilan que vous nous dressez là est absolument accablant. Après une pareille débâcle, l'inventaire s'impose. Il n'y a pas que le renseignement qui a failli. Nos alliés nous ont trahis. Les Africains, impuissants et divisés. Les Européens, jamais décidés à nous suivre dans une croisade. Les Américains, surtout, ils viennent de nommer une nouvelle ambassadrice à Niamey. Début août, ils avaient envoyé leur sous-secrétaire d'État pour négocier le maintien de leur base. Victoria Nolande, qui a joué un rôle décisif central en Ukraine lors de la révolution de Maïdan. C'est ce qu'elle avait en tête alors. C'était « Fuck l'Union Européenne ». Visiblement, elle continue. Au final, la guerre du Sahel est cruelle comme toutes les opérations de police qui ont mal tourné, comme les interventions au Liban, au Kosovo, au Rwanda. Notre crédit est entamé. Nos ennemis peuvent pavoiser. A commencer par les djihadistes. Il n'y a jamais eu d'otage à Niamey. Mais il y a une disparue, la politique étrangère. Et on désespère d'obtenir une preuve de vie de Catherine Colonna au Quai d'Orsay. La signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci beaucoup, Vincent. Je sens que les oreilles vont siffler. Voilà ce qui se passe quand on a passé son temps à vivre aux dépens des autres. Je vous le dis tout le temps, le pays le plus dépendant du monde, qui n'a jamais atteint son indépendance, c'est la France. S'il y a un pays qui n'est pas indépendant en Europe, c'est la France. Et leur dépendance à l'Afrique en est presque déplorable. Ils ne savent plus comment faire. Ils se demandent s'ils vont même gêner. Parce que pour qu'ils aient l'eau, il faut sonner en Afrique. Pour qu'ils aient le courant, il faut sonner en Afrique. Pour qu'ils aient l'air, il faut sonner en Afrique. Pour qu'ils aient le manger, il faut sonner en Afrique. Cette France qui vit aux dépens de l'Afrique depuis des années. Cette France qui vit aux dépens de l'Afrique depuis des années va enfin travailler. Cette France-là va enfin travailler. C'est ça qui donne la frustration. Ils sont frustrés parce qu'ils vont enfin travailler. Parce qu'ils vont apprendre à construire. Ils vont apprendre à travailler. Ils vont apprendre à s'émanciper. C'est quoi ce pays qui ne peut pas s'émanciper ? Accroché sur les vieux mécanismes coloniaux. Tous les pays du monde se sont émancipés de l'époque coloniale, sauf la France. Incapables de s'émanciper. Incapables de se repenser. Voilà un pays qui est incapable de se repenser. C'est-à-dire que s'ils pouvaient, eux, ils pouvaient même revenir à l'époque de l'esclavage et ils seraient contents. C'est-à-dire que l'accessibilité à la valeur humaine pour la France est difficile. C'est-à-dire que c'est dur, c'est dur de voir ce pays être présenté comme étant le pays des droits de l'homme, le pays des lumières, le pays des ceci. Mais non, mais non, je suis désolé. Parce que la France vit aux dépens. Elle est dépendante de la souffrance des autres. Un pays dont la suivi dépend de la souffrance et de la misère des autres pays est un pays dangereux. Un pays, je répète ça clair pour que vous comprenez. Un pays dont la suivi dépend de la misère des autres pays, de la souffrance des autres pays. Un pays dont le manger dans sa bouche dépend du sale qu'ils peuvent faire dans d'autres pays est un pays qui est voué à disparaître. C'est un pays qui est voué à disparaître. Et le problème est qu'au XXIe siècle, la France se rend compte au XXIe siècle qu'elle n'avait pas atteint son indépendance. Vous savez, avoir la bombe, être des gens qui sont propriétaires du nucléaire, avoir un fusil dans l'espace, le satellite, les guépards, les ceci, ça ne rend pas de vous un état indépendant tant que vous avez le sous-sol le plus pauvre du monde. Ils viennent de découvrir ça. Écrivez ça. Vous pouvez être propriétaire du satellite, des fusées. Vous pouvez être propriétaire des voitures. Est-ce qu'on avait dit à la fois, est-ce qu'ils savaient, est-ce que ces gars savaient qu'au XXIe siècle, on sera en 2023, ils seraient en train de se bousculer pour avoir les sens à la pompe ? Est-ce qu'on leur avait dit un jour que les Maliens pouvaient, les Guénéens pouvaient chasser 1500 soldats du Niger sans tirer un seul coup de feu ? Non, ils n'avaient pas prévu que ces choses-là pouvaient passer. Et ça, c'est comme ça qu'on appelle ça le traitement qu'on donne à des pays qui ne sont pas encore indépendants. Non, parce que ce n'est pas un pays indépendant. C'est un pays qui dépend de la souffrance des autres. Il faut faire la différence. La France n'est pas un pays indépendant. Non, c'est un pays qui dépend de la misère et de la souffrance des autres pays. C'est un pays qui se nourrit de la souffrance et de la misère des autres pays. Principalement les pays d'Afrique. Ce n'est pas un pays qui travaille, ce n'est pas l'Allemagne. Non, 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 la France n'est pas l'Allemagne. Je suis désolé. Les Allemands, ils travaillent. Ils se sont émancipés de la colonisation. Ils se sont émancipés de l'esclavage. Ils se sont émancipés de toutes les formes de domination. Ils ont décidé de retrousser la main pour travailler. Pour travailler. Pendant que les autres, celui qui parle là, celui qui a parlé en début de capsule là, croyez-moi, j'aimerais bien qu'il soit le président de la France. Et que chacun rentre dans la maison. Mais je peux vous dire, frère, que quand l'heure de chacun doit rentrer dans sa maison va arriver, nous on va se réveiller le matin, ces bonhommes seront couchés devant nos portes. Croyez-moi. Quand l'heure va arriver, le divorce, c'est toujours dans la violence et la souffrance. Le divorce avec la France, c'est dans la violence et la souffrance. Le divorce, c'est après que les gens partent encore devenir les amis ou pas. Mais le divorce se consomme dans la violence et la souffrance. Et là, c'est le divorce. On va se parler plus tard. Mais croyez-moi. Croyez-moi, frère africain. Lorsque ce divorce sera consommé, quand vous offrirez vos fenêtres, c'est eux qui seront couchés sous vos fenêtres. C'est eux. C'est eux qui seront couchés sous eux. C'est pour ça qu'il faut. Il faut que Zemmoury soit président. Donc, si jamais les gars de la diaspora, vous arrêtez un peu de trembler, il peut rien vous faire, les gars. Vous venez du paradis. L'Afrique, c'est le paradis. Ils essayent de vous faire croire que vous habitez au paradis. Non. Non. Ils essayent de détruire le paradis. Ils essayent de détruire le paradis. C'est le plus important à comprendre. Parce que l'Afrique, c'est le paradis. L'Afrique, l'Afrique, c'est le paradis. Les enfants, ce premier podcast de la journée est quelque chose de détendu et de bien pour toute la révolution africaine. Afrique des libertés, je vous salue. C'était Papa. Alors,